Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Seine. C'est nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est bien, c'est que c'est gâté. Et ce soir, nous parlerons d'une amitié brisée. Andrea et Marie sont amies depuis six ans. Aujourd'hui, leur amitié est en péril. Andrea est en couple avec l'ex-petite amie de Marie. Marie, blessée, affirme qu'elle a partagé des détails importants de son ancienne relation à son amie qui, elle, affirme le contraire. Voilà, selon Marie, Andrea a été très vague sur la question. Est-ce besoin de vous dire que ce soir, c'est gâté ? Vous le savez donc. Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on a amitié ? L'ex-d'une amie peut devenir notre partenaire actuel. Apparemment, ça ne passe pas toujours bien dans la tête des gens, dans l'esprit des gens. Et ce soir, nous avons deux jeunes filles qui ont besoin de se parler. Elles doivent s'expliquer. Vous allez les avoir dans un court instant sur le plateau de ces djanzins. La première que j'appelle à nous rejoindre, c'est mademoiselle, toi, tout grâce, Andrea. Elle est célibataire, elle est âgée de 24 ans. Elle a un différent avec sa copine. Andrea va s'asseoir. D'accord. Bonsoir, Andrea. Bonsoir. J'aime bien l'élégance, la façon de s'asseoir. C'est bien, vous allez bien ? Ça va. D'accord. Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a un problème avec Marie. Oui, effectivement. D'accord, on va vous écouter dans un court instant. Marie, est-ce que Marie peut nous rejoindre sur le plateau ? Mademoiselle et son Marie-Pascale, elle est âgée de 24 ans, elle est aussi célibataire. Ah oui, ah oui, installez-vous. Marie, bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un court instant, vous allez avoir la version de votre amie. Et nous allons tous savoir pourquoi ce problème est arrivé entre deux personnes qui ont été amies pendant six ans. Mademoiselle. Alors, grâce à Andrea, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Marie ? Alors, Marie, on se connaît depuis maintenant six ans. Et très belle amie de chier. C'est l'une de mes meilleures amies, déjà je précise. Et donc, ça fait, je dirais, quelques semaines que je ne recevais plus de messages ni d'appels venant d'elle. Du coup, je m'inquiète. J'ai essayé de la contacter. Donc, je l'appelle et tous les messages, elle me laissait en vue. Ça dit, elle voit les messages, elle ne répond pas. Enfin, elle ne répond pas aux messages. Elle voit les appels. Je suppose, enfin, j'ai supposé qu'elle voyait les appels, elle ne prenait pas. Donc, ça m'inquiétait. J'ai essayé de rentrer en contact par le bière de sa petite tia. J'appelle, la petite ne veut rien me dire. J'ai dit, bon, OK. J'essaie encore de contacter Marie, rien. Donc, je prends des nouvelles auprès de... Parce qu'on a des amis aussi en commun. Je prends des nouvelles, je demande. On m'annonce maintenant que Marie, elle n'est pas contente de moi parce qu'elle suppose... Enfin, parce qu'elle a dit que je sortais avec l'un de ses ex, chose qui ne se fait pas entre amis dans nos critères. Est-ce que vous sortez effectivement avec un ex de Marie ? Alors, je ne dirais pas sorti, mais quand même, on se parle, quand même, on se voit et tout. Ce n'est pas vraiment le love parfait, en tout cas, je vais préciser. Mais oui, on se voit. Et donc, moi, à aucun moment, je ne savais franchement. Je n'ai vraiment pas fait attention. À aucun moment, je ne me doutais qu'il sortait avec elle. À quel moment votre relation amoureuse a débuté avec l'ex en question ? Alors, depuis, je dirais, ça fait maintenant trois semaines. Voilà. Trois semaines de relation. Oui. Et aujourd'hui, Marie vous accuse d'être une mauvaise amie. Justement. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Alors, je dirais que dans la forme, ça serait normal qu'elle me traite de mauvais amie, vu nos critères. Voilà ce qu'on s'est fixé comme une loi dans le groupe amical. Mais la logique, je ne suis pas de mauvais amie parce que je ne le savais pas. Voilà. Je n'ai pas vraiment fait attention. Voilà. Parce que, mine de rien, ce n'était pas sa première relation. Si chaque fois, il doit me retourner que oui, je serai avec lui. Et tout. Je ne suis pas quelqu'un qui fait vraiment attention à tout ça. Voilà, à tout ça. D'accord. Alors, Grasse-Esther dit qu'elle ne fait pas attention à certains détails et qu'elle ne savait pas que le monsieur en question était votre ex. Comment vous avez découvert qu'ils sortaient ensemble déjà ? Déjà, je l'ai découvert par le biais d'une amie qu'on a en commun. Voilà, c'est elle qui m'a dit que Grasse sortait avec mon ex en question. Et moi, j'ai eu à la confronter et elle m'a dit oui. Du coup, moi, je l'ai mal pris et je lui ai dit, mais comment est-ce qu'elle peut sortir avec mon ex ? Quelqu'un avec qui j'ai été, en fait. Du coup, pour moi, c'est inconcevable. D'accord. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez présenté ce texte à Andrea ? Je dirais, il n'y a pas eu de rencontre physique, mais par contre, j'ai parlé de lui. Voilà, j'ai parlé de lui et je pense qu'elle a eu à le voir une ou deux fois sur mes posts. J'ai eu du WhatsApp en privé, en fait. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait le plus mal en découvrant cette nouvelle ? C'est le fait déjà de la prendre d'une autre personne, en dehors d'elle-même, et puis de savoir aussi qu'elle est sorti avec quelqu'un avec qui j'ai été, en fait. Et ça, ça m'a beaucoup touchée. D'accord. Alors, vous savez que des fois, en amitié, on préfère avoir ses propres secrets. Notre amie ici, aujourd'hui, dit qu'elle aurait préféré peut-être apprendre cette nouvelle de quelqu'un d'autre. Enfin, pas de quelqu'un d'autre, mais de son amie. Et surtout, pourquoi est-ce que, grâce à Esther, a entamé une relation avec son ex-petite amie ? Dans la confrontation, elles auront beaucoup de choses à se dire. Ne la ratez pas. C'est tout de suite maintenant. L'occasion nous est donnée d'assister à une confrontation entre deux amis, une amitié de six ans. Et aujourd'hui, les amis se sont rendus compte qu'elles ont partagé ou qu'elles partagent le même mec. grâce à Andrea et Marie. Marie, elle est là. Il faut vraiment la regarder droit dans les yeux et puis lui dire ce que vous lui reprochez concrètement par rapport à ce qui s'est passé. OK. Déjà, grâce, il faut savoir que je suis très déçue de toi parce que je n'attendais pas à ce que tu te comprends de la sorte avec moi, en fait. Tu comprends ? Moi, je t'ai prise comme une petite sœur, comme une sœur, comme une amie, une confidente. Mais de là à savoir que tu sors avec mon ex aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose que je ne pardonne pas, en fait. Et c'est très hypocrite de ta part. Le minimum au moins serait au moins de m'informer au moins de m'en parler avant. Tu l'as rencontrée, certes, mais au moins, la communication me dit quelque chose. Par exemple, j'ai rencontré ton ex. Il m'aidera. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais rien. Mais laisser que quelqu'un d'autre m'informe, franchement, sur le côté-là, je ne peux pas l'accepter en vêt. Pour moi, ça ne passe pas. Voilà. Grâce à Esther, Marie vient de vous dire ce qu'elle n'a pas aimé. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, Marie, je suppose qu'en six ans d'amitié, tu me connais. Je croyais te connaître. Et tu sais que je ne suis pas une personne très hypocrite, pardon. Je ne suis pas une cachotière. Et je ne suis pas que je suis dessus de toi. Dans la forme, tout ce que tu dis, je suis d'accord. Tu comprends ? Mais ça me chagrine un peu de savoir que tu ne me... Enfin, je pensais que tu me connaissais réellement. Et voilà. Ça me gêne que tu dises, je suis dessus de toi grâce parce que, parce que. Tu sais que je ne fais pas très attention à tout ce qui m'entoure. Ça, tu le sais déjà. Et donc, si tu m'accuses sans même prendre mon avis, sans même demander, parce que pour toi, vu que tu parles de lui souvent, et que tu le poses, je suis censée le savoir. Je suis désolée, ma chérie. Non, je suis désolée. Combien de fois tu as fait des statuts et quand tu as regardé dans ta liste des personnes qui ont vu, combien de fois tu m'as vu en train de regarder des statuts ? Exactement, c'est ça en fait. Parce que quand je regardais dans la liste, j'ai vu ton nom. Tu comprends ? Je me rappelle très bien que j'ai eu à te parler de... Combien de fois ? Tu peux vite faire en passage. Mais tu l'as vu avec moi. Tu sais que je suis quelqu'un de... Je l'ai vu avec toi qui dit, est-ce qu'on a déjà eu un retard ? Attends, est-ce que toi, moi et le gars... Non, attends, je peux parler ? Est-ce qu'on s'est croisés une fois un rendez-vous, vous deux là, et moi ? Non, pas du tout, c'est normal, c'est évident. C'est un premier point. C'est une relation qui est assez compliquée aussi. Est-ce que je peux... Attends, attends, attends. On est d'accord que ce n'est pas la première relation. Je te dis aussi que tu savais que j'étais avec le gars, n'est-ce pas ? Ma chérie, je ne peux pas me faire comprendre, sinon me faire dire ce que je ne peux pas. Non, tu savais, mais tu t'es mise dedans comme même sans prendre mon avis. Je suis dévolée, tu me lèges parler. Tout à l'heure, tu as parlé, je t'ai écoutée, non ? Je peux maintenant ? Merci. Alors, je vais te dire, de un, si tu me connaissais réellement, tu allais savoir que je n'ai pas fait attention au fait que tu le postes. Tu viens aujourd'hui, tu me parles de lui. Ce n'est pas ta première relation en six ans. Tu sais que moi, je ne fais pas attention à mes statuts. Je ne fais même pas attention à tout ce que vous dites. Si je dois prendre exemple, pardon, il y a toi, il y a les autres. Tu penses que moi, j'ai le temps de savoir qui sera et qui ? Ce n'est pas le premier mec que tu me présentes. Enfin, de qui tu parles ? Tu ne vas pas me dire aujourd'hui, attends, je peux terminer. Parce que là, je suis en train de m'accuser. Tu me dis, je sais, c'est vrai que je ne sais pas. Comment tu dis, je sais ? Ça n'a rien de vrai que tu vois le temps. Comment tu dis, tu viens, je ne suis même pas de Yves. Demain, tu vas me dire tant. Non, non, non. Donc, tu es fini quoi ? Que je suis une personne légère, c'est ça ? Jamais de la vie. Non, mais c'est ce que tu me dis, en fait. Je vais te dire, en fait, que je ne suis pas ta première relation. Non, mais le gars, tu le connaissais, tu serais que c'est avec le gars. Non, non, je suis avec lui. Je peux te poser une question par exemple ? Allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui te fait dire que je le connaissais ? Est-ce que tu me l'as déjà présenté ? Reprends juste. Non. Tu me l'as déjà présenté ? Tu l'as vu sur un de mes statuts. Moi, je l'ai vu. Je me rappelle qu'on a eu comme ça, le gars et moi, on se voit. On est d'accord. Tu me dis que je l'ai vu dans tes statuts. Oui. Je te jure, si je mens, et tu me connais très bien, si réellement, tu es une vraie amie, comme tu le dis. Tu sais que moi, je ne fais pas attention. Je peux regarder un statut qui passe vite, rapidement, sans me faire attention. Parce que ce n'est pas la première personne que tu me présentes. Même si tu passes rapidement, le visage reste pareil. Quand tu l'as vu dehors, tu l'as reconnu. Je n'ai pas le temps de regarder. Je suis désolée, ma chérie. Si jamais je sortais avec ton gars, je te dirais en face, je sors avec ton gars, excuse-moi, c'est quoi le problème ? Ça te gêne ou pas ? Ça ne tient pas la route. Tu me contes pour toi. Ok, d'accord. Quand vous l'avez affiché sur votre profil WhatsApp, c'était quoi qui pouvait prouver que c'est votre petit ami ? En fait, moi, généralement, quand je suis avec quelqu'un en couple, même quand je le poste, je ne mets pas des légendes, en fait. Je mets une photo vite fait. Ah, donc, c'est juste une photo que j'avais mis ? Voilà, que je laisse sans légendes et tout. Mais logiquement, je me dis, je suis ton amie, ça fait six ans de relation. Ma chérie, quand même, tu prends ton téléphone, tu me colles. Allô, grâce, écoute, j'ai vu telle chose, je n'ai pas aimé. Parce que toi-même, tu as dit dans le groupe qu'on ne sort pas avec les ex et tout. C'est là que je te dis, mais c'est de lui, c'est lui, en fait. Ce n'est pas une chose qui ne m'est jamais arrivé. Tu es su qu'on n'a pas eu à parler de lui. Je n'ai pas eu à se confronter par rapport à ça. Je suis désolée, ma chérie. Non, je suis désolée. Arrête ça. Arrête ça, quand même. On va éclaircir tout ça. Non, non. Moi, je fais, je te dis, je fais, je n'ai pas d'accord. Mais ce n'est pas ça le problème. Andrea. Je n'ai pas lui, je ne sais pas. Andrea. C'est dans sa tête, en fait. D'accord. Je ne suis pas un enfant, je ne suis pas bête, quand même. Je ne dis pas que tu es bête. Non, tu m'arrêtes. Tu sais souvent, tu as tes propres pensées, en fait. De haut. Non, je ne suis pas de haut. Tu m'as dit, oui, vous voyez. Tu m'as dit clairement qu'il m'a été fait en ce moment. Attendez, attendez. On ne pourra pas te faire de ce moment. On est aujourd'hui en faisant la question. Quand ? Reprends la lettre. Les filles, attendez. Quand ? Dernièrement, là ? Je suis désolée. Andrea, Andrea, on va aller doucement. D'accord, ça va. C'est bien, désolée. C'est vrai. Mais il faut qu'on puisse se comprendre. Et pour ça, il faut qu'on puisse s'entendre. Le gars en question, jamais, j'ai su qu'il sortait avec elle. Peut-être que par inattention. D'accord, ça, on a compris. Elle rit dans les coulisses. Donc, ce n'est pas elle qui vous a dit ? Non, c'est moi qui ai cherché à savoir pourquoi elle ne me parle pas. C'est là qu'on me dit que voilà, c'est parce que tu sors avec son ex. Et là, moi, tout de suite, je me suis sentie un peu bizarre. Mais tu ne me parles pas pour ça ? Genre, logiquement, tu m'appelles, tu me demandes. En règle, le problème, ça fait six ans quand même d'un outil. Ce n'est pas comme ça. D'accord. Et si tu veux que je largue le gars, on se parle. Et je te dis, OK, je ne savais pas. Tu penses que je peux te parler, en fait. Je veux te parler, je te parle. Marie... Amitié, on partage tout, beaucoup de choses. Pourquoi ça vous fait si mal ? Je prends un exemple très simple. Elle a un enfant. Bon, désolé de le dire. Pour le père de son enfant en question, je connaissais le père de son enfant très bien. Je partais chez elle à la maison. Je mangeais avec elle. Je le voyais tout le temps. Là, les célibataires ne sont plus en couple. Et du coup, je me donne peut-être un ou deux mois. Elle apprend que je sors avec le père de son enfant, qui est son ex. Ce n'est pas pareil. Non, 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 c'est pas un gars qui a fait un moment de relation. C'est pareil. Tu apprends que je savais que le père de son enfant que je connaissais très bien qui était avec toi. En fait, on est amis sans être amis. Parce que ça fait si on se connaît, d'accord ? Logiquement, tu me maîtrises. Moi, je me fais un bail comme ça, je t'appelle directement, je te dis, j'aime pas. Tu vois ? Je passe pas derrière, en fait. Donc, vous, ce qui vous dérange, c'est qu'elle n'est pas venue. Je n'ai rien demandé, laisse-moi s'il venir à moi. Je n'ai pas demandé à quelqu'un, laisse-moi s'il venir. Parce qu'à la base, votre relation, vous n'allez pas. Quand l'information, vous parlez, qu'est-ce que tu fais ? Si on revient avec l'exemple que Marie vient de donner, est-ce que vous auriez accepté qu'elle se mette en couple avec le père de votre enfant ? Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai dit, dans la forme, la chose est vilaine. Moi, je peux pas faire ça. Je permets pas qu'une de mes amies sorte avec mon ex. Ah, d'accord. Mais, justement, laisse-moi parler, pardon. J'ai dit au commencement que je ne suis pas d'accord avec ça. On est d'accord ? Mais dans la forme où je ne sais pas, je suis désolée. C'est pas parce que dans ta tête, tu as vu que j'ai vu les statuts immédiatement, que je me dis, je sors avec... Enfin, je sais pas, en fait. Marie... Est-ce que tu ne sois pas avec lui, absolument ? Mais, justement, je n'ai pas menti. Tu sois avec lui, non, c'est que tu sois avec lui, n'est-ce pas ? Mais, même si je sois avec lui, tu as dit, je suis désolée, ma chérie. Tu as dit, c'est ton ex, non ? Et quand tu m'appelles, normalement, tu me dis, écoute, Andrea, c'est mon ex. Faut que tu m'expliques ce qui se passe. C'est toi qui as instauré la loi, là. Moi, je te dis, ah, c'est vrai, pardon. Et c'est pas ce qui m'est jamais arrivé, je suis désolée. Ah, vous avez même des lois dans votre... Oui, c'est moi qui ai instauré cette loi. C'est moi qui ai dit, on ne sort pas avec les ex. Avec les ex. Et moi, même à ma petite soeur, même à ma fille. Mais pourquoi tu le fais ? J'apprends ça, tu vois. Pourquoi tu le fais ? Donc, si je ne sais pas, je ne veux pas te dire ça. Pourquoi tu le fais, là ? Moi, je ne le fais pas. Je ne savais pas. Marie, si Andrea vous l'avait dit elle-même, je sais, je n'ai pas peur. Vous auriez accepté qu'il se mette en couple ? Ça va, ça se comprend, en fait. Je ne sais pas. En fait, c'est inimaginable, en fait. Ça peut arriver peut-être ailleurs pour des personnes qui ne sont pas vraiment très proches. Tu peux arriver que peut-être une fille croise un ex là-bas avec qui elle sort. Mais pour toi, toi, une fille que j'étale particulièrement partout, six ans d'amitié, c'est quand même beaucoup. Aujourd'hui, je suis avec mon ex. C'est ça qui est dérangeant. Non, 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 mais je ne veux pas être avec quelqu'un avec qui moi j'ai question. Je ne sais pas si je trouve mon restant, en fait. En fait, le problème, le problème... Est-ce que Andrea aime les restes ? Je ne suis pas... Non, 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 je peux parler. Andrea, elle aime ça ? Non, 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 je suis désolée. Je ne suis pas. Non, 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 je ne suis pas, d'accord ? Pour les restes ou les... Tout ce qui est consorts, là, moi, ce n'est pas mon problème. Quelqu'un avec qui j'ai été. Tu ne sais pas avec lui, c'est aussi. Non, non, je ne peux pas. Tu as parlé, je t'ai écouté. Moi, je ne suis pas... Moi, c'est ma cheville. On fait tout ce qu'il y a autour de dire que de dire que non, non, non. Moi, j'estime que, comme je l'ai assez impulsive, je peux lui pardonner ce tacle-là. Mais ton saison d'amitié, tu ne sais pas que quand il y a un problème avec sa copine, on l'appelle et puis on dit... Mais attends, je te parle, là. Je sais que je t'ai appelé. Excusez-moi. On a eu à parler de ça, eu ou non. Tu as parlé de ça, avec qui ? On a eu à parler de ça, eu ou non. Essaye de te rappeler. Ma chérie, il ne faut pas qu'on se dise... Regarde, n'essaie pas de détenir le sujet, en fait. Là, le vrai point est que tu sois avec le gars. Le fait que j'ai cherché à te contacter, à même t'emmener sur ce plateau, c'est parce que, quelque part, j'ai envie que ça se règle. Tu vois, une mauvaise amie, comme tu le dis, là, je m'en fous, je m'en bats l'ex, c'est ton ex, c'est ton ex, moi, je t'en veux que je continue. On est d'accord ? Mais j'ai tenu à ce qu'on fasse cette rencontre, parce que je veux comprendre, en fait, parce qu'en six ans d'amitié, ma chérie, je suis désolée, on a eu des hauts et des bas, on a traversé trop de moments, ensemble, tu comprends ? Mais rien que pour ça, du fait que... Tu te rappelles que ça s'est déjà passé avec Azrat ? Moi, j'ai rencontré, tu te rappelles, quand j'ai connu le copain de ma copine, il me draguait, elle me parlait de lui, moi, je ne le savais même pas, je vous jure, si elle... Ah, donc, ce n'est pas la première fois que ça vous arrive ? Justement, moi, en fait, je ne fais pas attention. Maintenant, comment toi, tu te trompes de tout de ce genre ? Tu me laisses terminer, s'il te plaît, je mène toi-même pas. Tu comprends ? Et elle me parlait du gars, souvent, elle m'aide dans les statues, mais moi, je ne sais pas... Souvent, je suis au travail, je regarde vite, mais ça passe, je ne sais pas. J'ai rencontré le gars, tu me laisses terminer, j'ai rencontré le gars dans un lounge, je suis allée manger et tout. Le gars, il m'a fait la cour et tout, et moi, je m'en fous, j'ai pris genre, enfin, j'ai mis en statue. Quand elle a vu, c'est ça qui me plaît avec elle, quand elle l'a vue, elle dit, mais Tisha, Grasse, pardon, c'est Tisha, c'est mon nom d'artiste, excusez-moi. Il n'y a pas trop de... Grasse, écoute, mais c'est Ahmed, en fait, c'est lui. J'ai attrapé ma tête, je dis, wouh, j'ai enlevé mon pied là-bas, immédiatement, et je me dis que les ex, c'est des camarades du gars. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que vous répondez à ça ? Justement. Elle dit que vous avez l'habitude de prendre les ex de vos... On dit que tu as l'habitude de prendre les ex de tes copines, pardon, quand, après une confrontation, tu continues la relation, tu l'affiches et tout, mais quand tu entends que, attends, je suis désolée, tout le monde n'a pas le même sens. Moi, par exemple, je peux être peut-être déconcentré, souvent, je peux être un peu réticente, pas réticente, mais déconcentré, je ne suis pas tout le temps attentif et tout, et tout, et tout. Ma copine, voilà, si elle regarde, elle va te dire, elle va vous dire même peut-être par message ou par quoi, je ne sais pas. Dès qu'elle m'a dit, c'est le gars, là, j'ai enlevé mon pied de la boîte, on était juste... Immédiatement, on s'est mis mon pied du gars, elle m'a dit, wouh, ça me tue un jour, tu comprends ? Donc c'est ça, ma chagrinée, en fait, quand elle me dit ça, je me dis, mais attends, enfin, c'est moi qui suis bête ou c'est moi qui ne fais pas attention ? Nous ne sommes pas pareils, chacun se veut le sortir. C'est ce que je dis ? Après, chacun a sa manière de prendre les choses à cœur. Andrea, elle dit qu'elle a fait avant de venir ici. Est-ce que la relation continue ? Je vous assure qu'elle n'a pas fait. Est-ce que la relation continue ? On se parle, mais à cause de ce qu'on m'a dit dans les coulisses, là. Le gars, il m'écrit, limite, je reprends parce que je ne sais pas. On est dans quoi ? Moi, je lui ai même demandé au gars, je lui ai dit, tu sortais avec ma copine Marie, j'ai envoyé la photo, il m'a dit, effectivement, c'est mon ex, mais genre, bof, il y a longtemps et tout. Tu comprends ? Je lui ai dit, mais elle ne me parle pas à cause de ça. Donc, du coup, je ne sais pas comment je vais apprendre la chose, mais en tout cas, moi, ça me dérange. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut qu'on vienne régler le problème, en fait. Si j'aurais été une mauvaise amie, je m'en fous, je continue mon chemin. Tu ne me donnes pas à manger, tu n'as pas à manger. On est juste amie depuis six ans. Il y a des amitiés de ventre qui se cassent. Mais c'est parce que je tiens, en fait, à toi que, avec le gars, mais c'est bizarre. Si, regarde, il va comprendre. Même les amies à peu, je ne le fais pas. Marie, Andrea dit qu'elle tient à vous. Quelle serait l'ultime condition pour que vous renouez votre amitié ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses ? Après, ce n'est pas comme si on a eu des trucs en commun. Qu'est-ce qu'elle peut poser ? Elle doit le laisser ? Il n'y a qu'à le laisser. Si elle n'a qu'à le laisser facile. En fait, c'est ça, le problème. Elle ne me dit qu'il faut le laisser. Elle ne va pas le dire, je la connais. Elle n'a pas dit qu'il faut le laisser. Elle m'a dit, fais comme bon te semble. Mais clairement, parce que quand j'ai commencé la relation, tu ne m'as pas avisé. Elle vous connaît vraiment. Elle a l'habitude d'être comme ça, genre carré. Est-ce que vous avez eu peur que derrière les caméras, ça se passe mal ? Moi, je n'ai pas eu peur. Parce que si je l'ai appelée, c'est parce que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du tout. C'est parce que tu lâches la conscience que tu m'as appelée. Quand tu serais avec moi, c'est ta camarade. Quand tu es un CSR, même que le gars t'avote, tu dis non, je ne veux pas. Tu le saurais bien dans ma tête. Je te parlais de lui. Je t'ai expliqué le truc qui s'est passé au lieu de moi. Et si tout le monde doit me rabattre, dire que si quelqu'un ne me permet pas que l'une de mes copines ait le numéro de mon gars, ça, c'est un. Je ne me permets... Elle sait, je ne fais pas ça. Donc, pourquoi tu te dis que je me mets dans une position qui ne m'arrange pas, en fait ? Ah, d'accord. Pour te dire que je ne le savais pas, en fait. Ah, d'accord, je ne me réjoint. Non, mais je dirais que je n'allais te dire que je ne me consomme pas que mes amis, elle, c'est le numéro de ton gars. Souvent, quand ça arrive à elle-même, elle m'appelle pour me dire que le gars de ton... Qu'est-ce qui m'arrive à moi ? Si, une fois, une fois, elle m'a dit le gars de ton, écoute, comment dirais-je ? Il m'a appelée, il veut me voir et tout, c'est bizarre, je ne veux pas dire, justement, c'est dans nos règles. Ça, ça n'a rien à voir. Andrea, je vous sens très remontée. Tu as été avec quelqu'un, avec qui j'ai été. Parce que j'ai l'impression qu'elle ne veut même pas écouter dans sa tête, ses caresse, ses essais. Si je sais, est-ce que si je sais... On va se calmer un peu, les filles. On va se calmer un peu, les filles. Il n'y a pas trop bien. Quand je pense qu'on entend faire tout ça à cause de quelqu'un qui n'est même pas là... Une personne même inexistante, quelqu'un qui ne compte même pas pour moi. Franchement, c'est ça qui me dérange, c'est ça qui me fait ma chézelle. Moi, je me dis que prochainement, on est entre amis, et je pense qu'on est même des soeurs, on danse sur le même lit, je ne sais pas, on fait presque tout ensemble. Logiquement, ça aurait été moi, j'allais t'appeler, et tu sais, devant Dieu, tu sais, j'allais t'appeler pour te dire Marie-Pascal, mais c'est mon gars de qui je te parlais, tu ne connais pas son visage ou bien. C'est là que j'allais me dire que je ne savais pas pourquoi c'est fini. On est d'accord. Mais tu te prends au carré parce que dans ta tête, tu te dis que je suis désolée, ma chérie, tu travailles, je travaille. Tu sais comment on a des gombos, tu sais comment on fait des trucs. Je suis désolée. Souvent, ça peut passer même devant mes yeux parce qu'on ne savait pas que je sais forcément. Il y a toi, il y a Alika, tout le monde parle de leur gars. Je peux souvent être déconcentrée et ne pas savoir. Donc, tu aurais pu avoir la décence de m'appeler et de me dire, Grace, écoute, c'est le gars en question. Et vite fait, c'est banalisé, c'est jeté. Merci, Grace. Merci, Marie. Cette confrontation vous a permis, chers téléspectateurs, d'en savoir un peu plus sur ce qui oppose nos deux amies. Est-ce qu'elles vont continuer à être amies ? On le saura dans un instant, dans la décision. Concentration et déconcentration. ont été les maîtres mots utilisés par notre invitée Andrea qui dit qu'elle n'a pas vraiment fait attention au fait que l'homme en question ait été le partenaire de Marie qui, elle, dit non, je t'ai vu plusieurs fois dans mes statuts. En voyant sa photo, tu aurais dû savoir qu'il y a quelque chose entre nous. Aujourd'hui, c'est cet homme qui oppose ces deux femmes qui, depuis six ans, partagent une belle amitié. Est-ce qu'elles vont décider de se réconcilier, c'est une relation qui démarre ? Et on sait tous que les débuts de relations sont assez intéressants. Peut-être qu'il faudra laisser tomber l'homme en question pour que l'amitié revienne au bon niveau. Est-ce que c'est une décision qui sera facile à prendre ? Comment est-ce qu'Andrea compte arranger les choses avec Marie ? Dans la décision, elles vont choisir soit de se réconcilier, et dans ce cas, elles repartiront toutes les deux ensemble par le couloir du milieu. Mais si elles choisissent plutôt de rester dans la discorde, chacune repartira par son couloir. Chers invités, vous avez quelques secondes pour bien réfléchir et prendre une décision. Est-ce que Andrea accepte de renouer avec Marie qui, elle, a été profondément blessée ? Elle aurait voulu que son amie lui dise qu'elle est en couple avec son ex. Même si elle n'aurait pas accepté, ça aurait été le moindre mal. Andrea, elle a un problème de concentration. Et ça, ça peut créer beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, Andrea, est-ce que vous êtes prête à prendre une décision ? Vous avez bien réfléchi ? Et ce serait quoi votre décision finale ce soir ? Est-ce que vous partez avec votre amie ou est-ce que vous partez de votre côté ? Une personne avec qui j'ai eu six ans d'amitié, voilà, on vaut la peine parce qu'une personne que je viens de rencontrer récemment n'a pas d'importance pour moi. Alors oui, je décide. D'accord. Andrea a choisi de se réconcilier. Pour elle, six ans d'amitié, ça passe avant une relation de trois semaines, surtout que c'est l'ex de Marie. Marie, Andrea veut se réconcilier. Vous décidez quoi ce soir ? Déjà, j'ai réfléchi. Et pour ma part, dire que tu n'as pas été concentrée, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Parce que si ça est arrivé aujourd'hui, ça peut arriver encore demain. Et pour ma part, en amitié, c'est que la loyauté, excusez-moi. Donc, je ne compte pas retourner avec elle. D'accord. Oui. Vous avez entendu la réponse de Marie. Pour elle, l'amitié, c'est sacré. Et si Andrea a été déconcentrée, qu'est-ce qui prouve qu'elle ne le sera pas à l'avenir ? Pour elle, c'est non. Donc, nos deux invités vont repartir chacune par le couloir qu'il a laissé venir sur notre plateau. Vous pouvez vous retirer. Merci. 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 Malheureusement, un homme a réussi à séparer deux femmes. Comment est-ce qu'il se sent de son côté ? On ne sait pas. Mais nous savons que nos deux amis avaient beaucoup à se dire. Le plus important, c'est qu'elles aient réussi à le faire sur notre plateau. Cher public, ne soyez pas déçus. C'était Dienzin, mais elles ont parlé, donc vous pouvez vous ovationner. Voilà. Téléspectateurs de ces Dienzin, des fois, c'est Dienzin et plus, on ne peut pas arranger. Donc, faites très attention à vos amitiés, à vos choix, à vos décisions et surtout, n'oubliez pas de partager des informations importantes pour éviter d'être à la place de Marie et d'Andrea. Je veux vous dire merci d'avoir été là. À très bientôt pour une autre histoire dont c'est Dienzin. Bon, pour le coup, je me sens très soulagée parce que j'ai pu au moins déverser ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Alors, je suis carrément navrée, déçue de par le comportement de ma copine, mais en même temps, c'est bien. J'aurai, voilà, dorénavant, je serai un peu plus prudente. Je ne laisserai pas mes émotions, voilà, prendre le dessus. Je me dis qu'en amitié, il faut être loyale. Donc, du coup, si elle me l'a fait une fois, qu'est-ce qui prouve qu'elle me le fera pour encore une deuxième fois? Mais en même temps, ça ne m'étonne pas. En même temps, ça ne me donne pas. Quelqu'un qui n'a pas cherché à savoir ce qui se passe réellement avant de couper les ponts, ben, écoute, je ne suis pas vraiment déçue. Je me dis, voilà, si ça devait arriver, ça est arrivé, ben, voilà.